Salut tout le monde, c'est votre nouvelle nouvelle vidéo sur l'Ombre de la Guerre en Cédulose. Je vais vous montrer un truc vraiment bizarre qui vient de m'arriver à l'instant. Je suis à Nurnen, je suis ici sur la carte, vous pouvez voir tout en haut à droite. J'ai trouvé un endroit où il y a des ennemis qui repopent de manière illimitée, mais vraiment par paquet. Donc là du coup j'ai mis pause, on va voir si ça continue. J'aimerais bien que ça continue pouvoir vous montrer justement, regardez le monde qu'il y a. Regardez-moi ça. Je plaisante vraiment pas. Il y a vraiment une armée ici et ça repoppe tout le temps. On va essayer d'en exterminer un petit peu quand même. De faire le ménage, ça n'a pas été évident parce qu'ils sont quand même très très nombreux. Et donc du coup ça fait pas mal d'argent parce qu'il y a pas mal de mecs qui popent qui sont plutôt costauds. Ce qu'on va faire, on va changer de matos parce que là j'ai un matos que je m'amusais en mode, vous savez, enchaînement multiple, etc. On va remettre mon set Vendetta, Béliciste je veux dire, Béliciste. Ouais, on va mettre ça, ça, ça. On va remettre du coup l'épée du Seigneur de Lumière et on va remettre l'épée Nazgul, enfin la dague Nazgul qui est mon set du coup basique. On va remettre les compétences qu'on utilise d'habitude. Parce que j'ai deux sets, je vous ferai des mixtes. J'ai un set où je m'amuse et j'ai un set où vraiment je défonce tout le monde. Donc là on va repartir du coup sur je défonce tout le monde. Ce sera pas mal. Par contre donc là c'est bizarre, vous avez vu le monde qu'il y a. J'ai jamais vu ça. Depuis le début du jeu, je n'ai jamais vu ça. Donc ce serait bien de foutre le feu. Alors attention hein, c'est chaud parce que là le problème c'est que pour avoir de la puissance c'est pas évident. Il nous faudrait un petit feu là. Un truc à faire exploser, n'importe quoi. Bon bah du coup on va faire le feu manuellement. En espérant que ça marche. Donc ça c'est vraiment mon truc de zone. Ça ça marche à merveille. Alors je sais pas si ça marche à chaque fois que tout le monde repop ici. En tout cas, si ça marche vraiment, ça peut être très intéressant pour... Là pour farmer, je pense pas qu'il y a mieux du tout. Alors attendez, on va continuer. On va foutre le feu là. J'aimerais bien m'enflammer quand même. Le but c'est vraiment que je m'enflamme et que je tape deux zones après comme un fou là avec une puissance ultime. Alors là je me fais une armée aussi. Ça c'est impressionnant. Je pense même qu'ils peuvent farmer. Par contre on va mettre du coup le talent pour leur faire sauter la tête s'il y a trop de monde. Parce qu'après ça peut du coup ruiner un petit peu l'astuce. Moi je vais le faire. Je préfère qu'il n'y ait personne pour m'embêter. Alors est-ce que ça repop ? Regardez-moi ça. Vous avez vu ça ? Alors est-ce que c'est un bug dans ma partie ? Est-ce que... Bah du coup essayez de le reproduire. Dites-moi dans les commentaires si vous avez réussi à reproduire cela. Car si c'est le cas franchement c'est très impressionnant. Donc mon set belliciste. Regardez ma barre de vie tout le temps maximum. C'est vraiment le set de zone ultime. Oula je suis bien dans une armée là. Faut vraiment que je m'enflamme. J'ai plus de tir d'elf là. Ça commence à devenir un petit peu compliqué quand même. Il y a quand même une énorme armée. Regardez. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Regardez ça. Regardez l'armée qu'il y a qui pop ici. Je ne sais pas ce qui se passe mais c'est vraiment impressionnant. Allez là-bas il y a un truc qu'on peut faire exploser. Le problème c'est qu'il me faut des tirs d'elf. Allez j'espère y arriver sans mourir. De toute façon j'ai des deuxièmes chances. Je me fais pas trop de soucis. Je me TP dans le tas. Là ça a fait mal. Allez objectif. Mettre le feu partout. Ah c'est bon je suis en feu. Là quand je suis en feu je suis mortel. J'ai une puissance démentielle. du coup le pourrouille au maximum tout le temps vu qu'on tue une énorme armée à chaque fois donc. On va attendre voir si ça repop à nouveau. Regardez moi ça. Je me suis tiré une seconde. Ça repop direct. Là pour farmer je pense que ça peut être pas mal. Pour farmer un petit peu d'argent. Farmer des gemmes. Tout ce que vous voulez. Je pense que ça peut être très intéressant. aller donc sacré. Sacré armée quand même que j'ai. Je suis en train de tuer depuis tout à l'heure là. En plus je ramène les mecs à la vie c'est vrai. Donc ça c'est impressionnant. aller on s'en va pour voir si ça repop. Et regardez ça repop direct. C'est vraiment très beaucoup de monde. Franchement beaucoup de monde là. Donc je vais vous remontrer la zone c'est à la fin de cette vidéo. C'est une petite vidéo. vite fait que je vous ai fait pour montrer ça que je viens de découvrir un instant. c'est là où t'es content d'avoir le set belliciste. Vu qu'il tape deux zones etc. C'est un des meilleurs sets qu'on peut avoir là ici. Parce que les mecs meurent ils te soignent. Le feu ça te soigne. Fais des dégâts de zone comme tu veux. T'as pas trop de soucis quoi. bon en tout cas c'est une sacrée baston. Je vois beaucoup d'icônes d'argent par contre je vois pas les pièces qui apparaissent quoi. à moins que ce soit derrière. Peut-être ça tombe peut-être derrière vu qu'il y a du monde. Effectivement ouais. Ah mais en fait il y a plein de mecs qui se barrent en fait. eh mais c'est je sais pas si c'est un bug ou quoi mais en tout cas c'est euh... c'est vraiment bizarre. Donc je vous remonte le coin où je suis. Je suis tout en haut à droite de Nurnen hein. Voilà Nurnen. Tout en haut à droite ici. Écoutez essayez d'y aller. Dites moi si ça pop comme moi ici qu'il y a plein de mecs et tout. Donc vous allez pouvoir fermer les gemmes de manière illimitée je pense. De l'argent de manière illimitée aussi. Puis fermer pas mal de mecs etc. Donc ça peut être très intéressant. Donc dans les commentaires n'hésitez pas à me le dire. N'hésitez pas à vous abonner pour les prochaines vidéos. Il y aura du Wolfenstein 2. Il y a aussi Assassin's Creed Origins qui est énorme. Et puis on verra d'autres jeux sûrement qui vont m'y arriver comme en novembre. Il y a aussi le DLC de Horizon Zero Dawn. J'y pense. J'ai beaucoup de jeux qui arrivent. J'essaie vraiment de penser un petit peu à tout. Mettez des pouces sur cette vidéo comme toujours. Partagez-la. Ça me fait toujours plaisir. Et puis moi je vous dis à la prochaine. Ciao ciao ! Ciao !